Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 3 au 9, je crois que c'est ça, il me semble. Si c'est pas ça, je suis désolée. De toute façon, c'est la date qui est en dessous. Bref, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui ont commandé le normand, normalement, je le reçois la semaine prochaine et de vous l'envoyer avec tous les petits cadeaux que vous aurez dedans et que vous découvrirez au moment où vous le recevrez. Je tenais à le dire parce que je reçois des mails, j'avais dit, c'est vrai que ça serait au moins doute, mais avec tous les petits soucis. Je ne fais pas exception. Pour moi aussi, les choses prennent du retard. Donc, voilà. Je tenais à vous dire aussi que samedi, je ne pourrais peut-être pas répondre tout de suite aux messages, aux commentaires en fait. Mais je répondrai, mais peut-être pas dans la journée. Comme d'habitude, je fais, je réponds toujours un petit peu dans la journée. Là, je ne pourrais pas, je n'aurai pas le temps. Donc, je répondrai, mais ne vous dites pas, tiens, elle n'a pas répondu pour une fois. Non, je répondrai par la suite. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, on va utiliser mon Lenormand pour ce tirage. J'avais envie. Peut-être une fois sur deux parce que je l'aime bien et que je me le suis bien approprié. Je trouve que je me le suis... Après, c'est le mien, vous allez dire. Voilà, c'est normal. Mais ouais, j'adore. Vous allez voir, en fait, les cartes, elles sont hyper douces. Je me suis vraiment bien approprié. Je l'ai vraiment bien pris en main. Et donc, j'ai hâte de recevoir la version définitive, la version officielle. Par contre, je tiens à préciser, il y aura sûrement une deuxième édition, mais il n'y aura pas de troisième édition. Je le dis, c'est officiel. Ce sera un objet de collection. Je le pense comme ça, je le vis comme ça et je me dis, ce sera ce que je ferai, à part peut-être le livre, mais les cartes que j'ai envie de faire, peut-être à l'exception de un ou deux jeux dans ma vie. Mais aujourd'hui, je pars sur des objets d'exception, des objets rares, des objets où il y aura maximum 200 exemplaires, mais grand max, 200 exemplaires. Et je ne veux pas... Parce que j'ai tellement d'idées que je ne veux pas avoir 50 jeux à vendre pendant 10 ans. Non, j'ai envie d'avoir... de faire des one-shots, en fait. J'ai envie. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur du Le Normand intuitif. Voilà. Ensuite, avec le tarot, j'ai décidé de prendre le Téléma tarot parce que, je ne sais pas, je me suis dit, la lumière, elle correspond bien. Et du coup, j'avais envie de prendre le Téléma, que je trouve magnifique. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris... Je cherche la boîte, mais... Je suis une vraie cartomancienne. Sur mon tapis, c'est le bordel. Voilà. T'es comme ça. Donc, j'ai pris le... Ça s'appelle le Coachelli Oracle. Voilà. Donc, comme d'habitude avec celui-ci, je l'interpréterai d'abord à l'intuition. Et après, on ira regarder dans le livret. On prendra le temps de regarder le livret, etc. Mais j'ai vraiment envie de le faire à l'intuition. Déjà, pour le faire entrer en résonance un petit peu avec... Selon moi, évidemment, avec le tarot. Bien évidemment, si vous, en voyant l'image, vous avez une autre vision du truc. Pour le coup, peut-être que j'essaierai de vous mettre ici, à l'écran, peut-être l'image en grand. Alors, peut-être pas sur toute la lecture du livret, mais peut-être sur mon interprétation. J'ai envie d'essayer un truc comme ça pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux les cartes. Je le ferai avec l'oracle. Je le ferai sûrement pas avec le tarot, mais je le ferai en tout cas avec l'oracle. Et puis, comme d'habitude, je le sors du petit... Voilà. Les cartes de l'été. Pour le coup, j'ai réalisé le tirage à l'avance parce que j'ai décidé de m'organiser. C'est ma bonne résolution de cette rentrée. Organisation quand tu nous tiens. Je suis pas sûre que ça tienne longtemps, mais ça tiendra le temps que ça tiendra. Je me mets pas de pression. Je me mets pas de pression. Les bonnes résolutions, on les tient pas quand on est sous pression. Donc, zéro pression. Sur ce, qu'est-ce que j'ai à vous dire à part ceci ? J'ai une vidéo à vous préparer, enfin, à vous finir de monter sur ma visite de l'aquarium de La Rochelle. C'est une vidéo tellement apaisante qu'en fait, quand je la fais, je suis en train de m'endormir. Je ne suis pas un poisson rouge. Non, non, j'entends les mauvaises langues. Je vous entends. Non, je ne m'appelle pas Doris. Je ne suis pas un poisson rouge. Et il y a une visite aussi sur Brosséliande. Ah, j'ai une tête dans cette vidéo. Ah, on sent que je suis fatiguée. Ah, et on ? Oh, oh ! J'ai une tête. Franchement, quand je me suis regardée, je me suis dit, oh merde, on dirait Beetlejuice. Désolée, j'ai dit un gros mot. Mais vraiment, quoi ? C'est, oh ! Oh, papa ? C'était un peu ça quand même. Mais bon, je vais vous la mettre quand même, parce que l'image de moi, ça ne me dérange pas. Donc, je vais vous la mettre et puis je partage des choses importantes. Donc, je vais vous la mettre. Voilà. Sur ce, sinon, je n'ai plus rien à dire. Voilà. S'il y a aussi une vidéo sur mes bijoux qui viendra. Mais je vous avoue, là, j'ai la flemme. J'ai une sorte de baobab qui me pousse dans la main. C'est phénoménal. Bref, j'ai arrêté de raconter ma vie. Je le fais suffisamment pendant le tirage. Du coup, on va se mettre la tête dans les cartes tout de suite. À tout de suite ! Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, on va y aller. Je mélange. Ah ah ! Il y a une officialisation, un courrier, quelque chose qui arrive, mais d'officiel. Je dois avouer que je me sens quand même vachement plus à l'aise que la semaine dernière. Mon jeu me met vraiment très à l'aise. Alors, nous avons deux cartes. Vous allez découvrir les cartes les unes derrière les autres. Donc, on a encore la sagesse, qui est une carte que j'ai rajoutée, la carte numéro 38. Et on a le cercueil. Donc, en fait, c'est une transformation, mais émotionnelle. Une transformation au niveau de notre schéma. Une transformation en nous-mêmes, en fait. Là, il ne s'agit pas de quelque chose qui prend fin pour aller vers autre chose. Non, c'est nous. C'est un cycle en nous qui prend fin pour aller vers autre chose, en fait. Ce n'est pas à l'extérieur de nous. C'est nous et on le fait en conscience. En conscience, pas forcément avec la confiance en nous, mais en tout cas avec la confiance qu'on est capable de mener à bien ça. Même si peut-être on n'a pas totalement confiance en nous. En tout cas, on a confiance en ce qui s'amène. Voilà. En nous, hein. En ce qui s'amène en nous, évidemment, et pas à l'extérieur de nous. Ça peut être aussi la paix retrouvée. Encore une fois, deux cartes. Ouais. On a un changement radical, en fait. Ce changement, avec la sagesse et le cercueil, ce changement, il peut être en nous, mais du coup, il peut être induit par quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Quelque chose qui arrive, un changement, mais ça peut être aussi une renaissance. En tout cas, ça tranche avec nos habitudes. Allez, je vais couper. Le renard et l'hélice. Promotion professionnelle, mensonge, découvert et au final, on va dire au final qu'ils sont bénéfiques pour nous, où on prend le pouvoir sur les choses. La fin d'une forme d'hypocrisie vis-à-vis de nous-mêmes. Et justement, on reprend le pouvoir. J'essaie de... Voilà. Pour qu'on voyez un petit peu mieux les cartes. Ouais. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi changement professionnel. Enfin, changement. Prise de pouvoir professionnel, promotion. Il y a vraiment un côté comme ça. Alors. Que vous voyez quand même les cartes. Voilà. Donc, nous y allons. Je prends mon petit cristal de roche. Celle-ci. 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 Non. Celle-ci. Celle-ci. Et puis... Celle-ci. Alors. On croise les doigts pour avoir un bon tirage. Je ne suis pas la seule. Je pense à croiser les doigts, les doigts, les jambes, les orteils. Tout ce que vous voulez. La première carte, nous avons l'anneau. L'anneau, ça nous parle de contrat, d'union, de partenariat, d'association, de couple aussi. Ça peut être dans le professionnel, comme dans le sentimental ou dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi pour la santé. Parce que maintenant, j'essaye d'inclure la santé. Je fais... J'essaye... Ce n'est pas naturel chez moi, d'inclure la santé. Mais je peux comprendre que, voilà, il y a certaines personnes. C'est un tirage d'ordre général. Il faut que ça reste général. Donc, au niveau de la santé, ça peut être aussi un suivi médical. Ça peut être le fait de devoir s'engager à aller voir le médecin tous les temps de mois. Voilà. Ça peut être ça. Nous avons la sagesse. Encore une fois, cette sagesse qui ressort beaucoup avec mon jeu, même pour mes tirages personnels. C'est comme si, en fait, il fallait s'écouter, prendre conscience de certaines choses. Aller chercher au fond de soi. Avoir la sagesse de se comprendre. Et de comprendre que, parfois, on ne se connaît pas suffisamment. Et après, là, au niveau de la santé, ça peut être la sagesse d'accepter. Le fait d'aller voir un médecin tous les temps de mois. Au niveau du couple et au niveau du professionnel, ça peut être aussi synonyme de sagesse. De savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on est prêt à accepter ou pas. Et avoir la sagesse de profiter de ce qui nous arrive de bon. Ou d'avoir la lucidité pour transformer ce qui nous arrive de moins bon. Le bateau. Donc, les choses bougent. Les choses bougent. La sagesse nous aide sûrement à faire bouger les choses. Il y a un anneau. Cet anneau qui nous parle quand même aussi d'engagement, à la base. Il y a peut-être un engagement vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'une situation professionnelle. Ça peut nous parler de contrat de travail. Ça peut nous parler de contrat de travail qui arrive. d'avoir la patience et la sagesse. Elle est jolie la carte. Mais elle peut signifier la patience et la sagesse d'accepter cette patience. Mais ça arrive avec le bateau assez vite. Ça, c'est au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental. On peut nous dire que les choses doivent bouger et que l'on doit trouver les mots à poser sur les mots M-O-T-S, parce que c'est les mots, à poser sur les mots M-A-U-X. Vous voyez ? Voilà. Et d'avoir la sagesse de les poser d'une manière claire, limpide et empreinte de sérénité et de paix. Voilà. Même si parfois, des fois, il y a la colère. Mais là, on nous demande de nous recentrer et de trouver en nous la capacité d'exprimer les choses sans reproche. Mais ça va faire avancer les choses, du coup. Ça va vraiment faire avancer les choses. Ensuite, nous avons l'arbre. Alors, l'arbre, clairement, là, il nous donne un aspect pour les gens dans la santé. Il nous dit que, justement, ce suivi, ça va nous permettre d'évoluer et de retrouver la santé. Mais ça, c'est dans un aspect très concret. Voilà. Ensuite, dans un aspect un petit peu plus perché, comme moi, j'aime bien. Moi, là, ça me parle de recentrage avec la sagesse. Ça me parle de recentrage, ça me parle d'ancrage, mais en conscience, en fait, de faire évoluer les choses et de passer un contrat avec nous-mêmes pour nous ancrer en conscience. Et attention, nous ancrer ne veut pas dire que cet ancrage ne devra plus jamais bouger. Mais prendre conscience qu'actuellement, notre ancrage, notre vibration, j'ai du mal à parler, je suis désolée, notre vibration, aujourd'hui, demande tel type d'ancrage. D'accord ? Et la vibration qu'on aura peut-être dans six mois, dans un an, ou même demain, que sais-je, elle demandera autre chose. Mais aujourd'hui, on nous demande, en fait, d'avancer en conscience, en confiance vers cet ancrage, vers ce recentrage, vers l'apaisement, en fait. On nous demande de nous faire du bien, d'avoir la sagesse de nous faire du bien, d'avoir la bienveillance de nous faire du bien, en fait. Voilà. Et voilà, l'étoile, c'est le baume, comme je dis à chaque fois, l'étoile, c'est le baume. Mais c'est aussi peut-être une aide, j'ai voulu le matérialiser dans cette carte, c'est peut-être une aide magique. Vous savez, une sorte de petit coup de pouce magique, du petit coup de pouce du destin, de nous permettre d'atteindre cette paix, en fait. De nous permettre d'atteindre cette paix. J'ai voulu une étoile, enfin, j'ai voulu un symbole de protection, et une étoile faite d'étoiles, en fait, pour montrer que c'est plein d'aspects de notre personnalité, de notre vie, qui nous permettront d'atteindre cette paix, et finalement ce baume, de nous appliquer nous-mêmes ce baume, et le destin nous aidera en nous fournissant le baume, quoi. Ou en nous aidant à l'appliquer. Alors là, c'est plutôt une belle ligne, et je ne vais pas recouvrir l'étoile. Par contre, parce qu'elle nous donne vraiment la paix, en fait, par la suite, la paix, le succès aussi. Peut-être qu'on aura visé la lune, et qu'on n'aura peut-être pas la lune, mais au pire, on aura les étoiles. C'est quand même pas mal. Donc, on va recouvrir l'anneau, on va recouvrir la sagesse. Je sens que vous allez redécouvrir une carte supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi. Le bateau et l'arbre. Alors, qui recouvre l'anneau, nous avons le chemin. Il y a comme une prise de décision. Non, mais c'est clair. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est que la décision n'est peut-être pas complètement de notre ressort. Il y a peut-être, avec l'anneau, il y a peut-être l'autre qui entre aussi, ou les autres, ou quelque chose d'autre, qui entre en corrélation avec notre prise de décision ou avec la direction que l'on souhaite prendre, en fait. C'est comme si, en fait, c'est une décision qui sera peut-être collégiale, ou c'est peut-être une décision que vous attendez qui officialisera quelque chose. Mais en tout cas, on n'est pas le seul maître du jeu de cette décision. Et du coup, peut-être que ça engendrera des décisions par la suite, en fait. Le fait que cette décision soit prise, pour nous, avec nous, ça engendrera peut-être des décisions pour nous-mêmes et par nous-mêmes, en fait, par la suite, qui découleront, en fait, de ça. Donc, nous avons la sagesse. La sagesse, mais je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. La sagesse, et je recouvre par la lune. Alors, je vous montre aussi un petit peu. N'hésitez pas à faire, si vous pouvez, des captures d'écran. Et puis, à agrandir pour voir les cartes, si ça vous intéresse. Sinon, j'ai fait une vidéo où on les voit mieux. Donc, la sagesse, c'est la lune. Et bien, la lune, finalement, ce n'est pas comme la sagesse. Parce que la sagesse, pour moi, quand j'ai voulu la mettre, c'était vraiment la sagesse intérieure. Le truc, parce que la lune a parfois ça, mais elle a aussi un côté maternel. Elle a aussi un côté désillusion. Elle a aussi, voilà. Là, je l'ai voulu comme ça. C'est-à-dire que si je tombe sur la lune et la sagesse, ça renforce le côté sagesse. On ne parle pas ni de maternité. On ne parle pas d'illusion, de miroir aux alouettes, etc. Non. On parle de foi. Et on parle de foi en soi et en quelque chose peut-être de plus grand, mais surtout en soi, en fait. Surtout en soi, de croire en soi, de croire en ses possibilités et de croire qu'on peut atteindre la lune même si on atterrit dans les étoiles. C'est vraiment le recentrage et vraiment le succès, mais le succès en nous. Le succès en nous. Le succès qu'on n'ira pas chercher par l'autre. C'est vraiment en nous d'abord. Avant tout en nous, en fait. Et là, la lune, elle a ce côté-là avec la sagesse et même avec le chemin. C'est-à-dire qu'on peut avoir des doutes. Évidemment, ça va avec la sagesse. On peut avoir des doutes. On peut avoir des peurs. Et c'est normal quand on a une décision à prendre ou quand une décision tombe. Mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Ça ne nous empêchera pas d'être qui l'on est parce qu'on doit être qui l'on est. Et peu importe la décision que l'on doit prendre, elle doit sonner et raisonner juste avec nous-mêmes. Donc, nous avions le bateau. J'ai l'ours. Il y a quand même une problématique. Avec l'ours, on est plutôt dans le matériel. On est plutôt dans l'argent. Après, si je veux chercher un truc un petit peu plus spirituel ou même au niveau de la santé, on a un bon ancrage. On est bien protégé. On est très protégé. Mais l'ours, comme je vous dis, ça a un côté argent et le côté matériel. Après, si, on va recouvrir. Ça peut me donner un côté ours mal léché. Mais vous voyez, moi, je l'ai voulu dans l'eau. Parce qu'en fait, l'ours, pour moi, c'est le côté matériel, mais qui peut rejaillir sur les émotions. Donc, on peut aller vers un ancrage matériel, soit qui apaise nos émotions, soit qui les chamboule. Parce qu'il y a un mouvement qui peut chambouler aussi. Le bateau, c'est le mouvement. Mais bon, on a l'arbre dans un tirage. On a la sagesse qui me parle vraiment d'ancrage. On a l'anneau qui nous dit dans l'ici et le maintenant, le contrat, l'association. On a l'étoile. Mais ça peut être un bouleversement. OK ? On va recouvrir. Du coup, en tout cas, matériellement et émotionnellement, il y a des choses qui bougent. De façon claire et rapide. Ensuite, on avait l'arbre et on a le mont. OK. Là, le mont, ça nous marque le blocage mental. Mais ça, sur la ligne, c'est logique, en fait. Parce qu'on a une décision, on a des peurs, des doutes. On a les émotions. Peut-être qu'on a les émotions un petit peu bloquées. Les intuitions un petit peu bloquées. Parce qu'on a l'étoile pas loin, la lune. On a peut-être les intuitions un petit peu bloquées. Les émotions un petit peu bloquées. Mais ce n'est que mental avec le mont. Je vous la montre. Mais ce n'est que mental, en fait. Avec le mont, ce n'est toujours que mental. Alors, on va recouvrir toutes les cartes que j'avais recouvertes déjà. Donc, on va recouvrir le chemin. La lune. L'ours. Et le mot. Alors, nous avions l'anneau, le chemin et le cercueil. Donc, ouais. Il y a peut-être une décision de transformer quelque chose. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être la possibilité d'une union, d'un partenariat, d'une association, d'un suivi, de quelque chose, en fait, qui nous obligera peut-être à faire une sortie de zone. Et qui nous obligera peut-être à faire mourir quelque chose pour le faire renaître autrement, en fait. Pour vraiment faire bouger la chose complètement, du tout au tout, en fait. De toute façon, ça sera émotionnellement perturbant. Mais que ce soit dans n'importe quel domaine de la santé. Vous pouvez être amené, par exemple, à changer de médecin. Ou avoir un autre type de suivi. À changer de médicament. Peu importe. En tout cas, il y a du changement, mais profond, en fait. Et qui implique des choses, peut-être dans votre rythme de vie, dans votre manière de faire les choses, dans votre manière de percevoir les choses, au niveau de votre santé. Après, au niveau sentimental, il peut y avoir des décisions à prendre d'une manière claire, précise. Et peut-être se détacher de certaines choses, de certains schémas, très clairement, de certains projets, ou de certaines unions. Voilà. Ensuite, on n'a pas la faux, mais ce n'est pas la rupture. Mais peut-être qu'on est en phase de, je m'éloigne, je change, je me transforme en moi-même, pour transformer après à l'extérieur. Ensuite, dans le domaine quotidien, donc professionnel, financier, quotidien, il y a clairement, pour moi, une union, un partenariat, une décision, un engagement, quel qu'il soit, qui change la donne. Ça va faire du changement dans votre vie. On va recouvrir, pour voir sur quel type de changement on peut se baser, ou on peut s'attendre à... dans l'avenir. Donc, enfin dans l'avenir, ou peut-être même maintenant. Nous avions la sagesse, la lune, et vous allez découvrir une autre carte, je l'avais dit ! La carte du signe. Là, clairement, ça me dit, ayez la sagesse, en fait, d'écouter les signes, ayez la sagesse de regarder autour de vous. Et là, la lune, du coup, dans la colonne, et pas forcément dans la ligne, mais dans la colonne, elle me parle de divinité, en fait, d'angélisme, voilà, d'ange à côté de vous, de guide, peu importe ce que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez. En tout cas, vous allez recevoir des signes cette semaine, ou dans les semaines à venir, parce que vous savez que c'est un tirage général. Et que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il va... celui-ci, il va courir peut-être jusqu'à fin septembre, c'est l'intuition que j'ai, en fait. Et je demande... Peut-être même un peu plus. Peut-être même un peu plus. Et du coup, attention aux signes. Vraiment faites attention aux signes. C'est bien beau de dire, ah, les heures à miroir, oui, j'arrête pas de voir ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais ouais, mais ils me disent qu'il faut que je change, mais par où commencer ? Bah déjà, commencez, en fait. Et puis si c'est pas le bon commentement, bah vous le sentirez, quoi. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Voyez des signes, et bah... Qu'est-ce que ça vous réveille en vous ? Qu'est-ce que ça fait en vous, quand vous voyez ces signes-là ? Et bien, agissez en conséquence, et arrêtez de vous demander si c'est la bonne voie. Si c'est pas la bonne voie, vous le saurez. Et puis ça vous aura peut-être emmené à découvrir la bonne voie. Donc, allez-y, quoi. Voilà. Avec la carte du signe, moi j'ai voulu surtout le truc... Après, vous l'interpréteriez comme vous voulez. Moi, je vous donne mon interprétation, et elle peut encore évoluer, parce que je sais qu'elle va encore évoluer. Voilà. Donc, avec le signe, et quand j'ai la sagesse sur le même truc, c'est vraiment... Vous avez les réponses en vous. Donc, si vous avez besoin d'aide pour poser les mots sur vos idées, sur vos intentions, sur vos émotions, sur vos intuitions, et bien faites-vous aider. Ça peut être une discussion avec un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être une médium, ça peut être plein... Je sais pas, votre mari, votre femme, ça peut être tout le monde, voilà. Mais du coup, parlez, et écoutez, et entendez. Voilà, entendez, et regardez autour de vous. Regardez. Si vous trouvez une plume, et que vous ne connaissez pas le langage des plumes, et bien faites des recherches. Mon Dieu, Google mon ami, quoi. Voilà. Et puis faites des recherches, et puis qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que, si on vous parle par exemple de changement, si on vous parle que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul, est-ce qu'en ce moment vous vous sentez seul ? Mettez vos propres mots sur les mots, peut-être, ça serait bien. Voilà. Ensuite, donc nous avions le bateau et l'ours, et nous recouvrons par le trèfle. Donc il y a un mouvement, il y a une chance. Déjà, on va parler concrètement. Il y a une chance matérielle, il y a une chance professionnelle qui induira donc de l'argent. Voilà, il y a une rentrée d'argent. Il y a un mouvement matériel. Je n'ai pas la maison, mais ça pourrait me parler de la possibilité de bouger matériellement. Déménagement, vente de maison, acquisition. Ça peut être aussi de l'argent qui rentre parce qu'on a un surcroît de travail. Ouais, et en tout cas, il y a une belle chance. Alors, je vous montre le trèfle. Il y a une belle chance et j'aime beaucoup cette... Parce qu'en fait, ça montre que c'est une petite goutte d'eau, mais qui change tout. Voilà, une petite goutte d'eau, mais qui change beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, nous avions l'arbre, le mont, et je recouvre par le bouquet. Donc c'est le cadeau. On va dépasser ce blocage mental, et je pense que ce blocage mental sera dépassé grâce à quelque chose en nous. Grâce à quelque chose que l'on fera bouger en nous, mais peut-être issu de quelque chose qui bougera dehors. Ça sera un truc généré par l'extérieur qui induira peut-être un déblocage à l'intérieur, un déclic, un cadeau, en fait. Un cadeau du destin. Quelque chose de positif, d'épanouissant. Après, le blocage. Et après, ça peut signifier aussi le retard. Le mont peut signifier le retard. Avec l'arbre, le retard peut-être dans un nouvel ancrage espéré, dans une évolution familiale, parce que l'arbre, c'est aussi la famille. Il y avait une forme de retard, et puis il sera dépassé, et ça sera beaucoup plus épanouissant. Je vais juste recouvrir le cercueil, mais avant ça, je vais faire la ligne. Je pousse un peu les cartes. Donc nous avions le cercueil, donc il y a une fin, mais il y a aussi un recommencement. C'est mort et renaissance. Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui va recommencer, quelque chose qui va prendre fin pour avoir un recommencement un petit peu plus sympathique, on va dire. Et puis, faites attention au signe, parce que je pense que ce sera annoncé, et je pense qu'on le sentira, en fait. Pour moi, le cercueil, et avec la carte que j'ai mis du signe, c'est vraiment, on sera accompagné dans cette transformation, dans cette transition, et du coup, il est important de voir que l'on est accompagné pour ne pas tomber dans une forme de désespérance. De toute façon, on aura de la chance, et ce sera épanouissant. Je vais juste recouvrir le cercueil. la croix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment une décision de quelque chose qui prend fin. Après, ça peut être dans tous les aspects, parce que là, je n'ai pas de cœur, je n'ai pas le renard. Je vais recouvrir la croix. Et on a la clé. Donc, ouais, vous voyez, rien que cette ligne-là, elle nous parle de ce que je vous ai dit, donc, de quelque chose, d'un engagement qui demandera prise de décision. Et puis, cette prise de décision sera la transformation de quelque chose vers la fin, parce que là, avec la clé, clairement, c'est une fin plutôt positive, peut-être même attendue, peut-être même espérée, quoi. On a peut-être envie de cette fin, et du coup, on passe à autre chose. Et la clé, c'est la clé des honneurs, du succès, de la réussite. Et donc, je ne veux pas forcément la recouvrir, parce qu'elle est bien comme ça. Et que, quand je regarde les dernières cartes, on a quand même quelque chose, un cap qui sera passé avec la clé, un cap qui sera passé, des signes qui nous seront envoyés. Donc, c'est quand même pas mal. Et le fait d'être accompagné, le fait d'être peut-être même guidé, plus qu'accompagné, peut-être même guidé vers quelque chose de positif, vers une chance, vers un épanouissement, c'est un cadeau du destin. C'est le baume, c'est l'étoile que vous... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que tout va bien ? Tout va très bien. Donc, sur ce, ce tirage est fini. Donc, on va se retrouver avec les quatre tas de cartes. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les quatre tas de cartes. Et donc, je vous laisse choisir. J'ai mis des galets, en fait, des galets que j'ai ramassés en Bretagne et sur une plage où on avait fait du cerf-volant, où je vous avais fait une vidéo aussi sur la route de Quiberon. Et du coup, ouais, j'avais ramassé des petits galets. Voilà. Donc, je voulais choisir la forme qui vous parle le plus. Voilà, j'ai envie de vous dire. Ouais, j'aime bien ramasser des galets. J'aime bien ça. Des petits galets, des petits coquillages. Voilà, je suis dégoûtée parce qu'il y en a plein qui ont cassé. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse choisir. Mettez pause si vous n'avez pas eu le temps de choisir parce que là, c'est compliqué. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de forme. Donc, mettez pause. Prenez le temps. Vraiment, prenez le temps de choisir. Mettez pause. C'est un conseil. Sur ce, moi, je vais commencer avec le premier tas. Alors, avec le premier tas et donc le Télémataro, nous avons le cavalier d'épée. Il est beau. Alors, le cavalier d'épée, ça va me parler d'assurance, droite au but. Je ne suis pas marseillaise, mais droite au but, de franchise, d'information aussi. Je dirais qu'un homme averti en vaut deux avec cette carte. Voilà. Un homme averti en vaut deux. Ça peut me parler aussi de brutalité dans les échanges, dans l'attitude. On est tellement au taquet qu'on ne peut paraître un peu brut de décoffrage, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi synonyme de critique ou d'indiscrétion, en fait, qui nous reviendrait aux oreilles ou on peut être comme ça aussi. En tout cas, moi, quand j'ai cette carte, pour moi, ça me parle d'impatience. Clairement, ça me parle d'impatience et de... Vous savez, comme les chevaux qui trépignent avant d'entrer dans la bataille. On a envie d'y aller. Une fois passé, c'est passé, mais il faut y aller. Ça peut me parler aussi de manque de tact, comme je vous disais, d'être un petit peu plus de décoffrage, clairement. Qu'est-ce que ça peut me dire encore ? Les épées, c'est le mental. Donc, ça peut me dire qu'on est guidé par notre mental et qu'on a un mental assez puissant. Et du coup, peut-être, attention à ne pas... Il n'est pas renversé. Il n'est pas renversé. Donc, ce n'est pas en déséquilibre. Mais quand même, toutefois, attention à ne pas vous détacher trop de vos émotions. quand il y a une situation qui a besoin d'un détachement émotionnel, prendre les choses de haut, en fait. Prenez les choses de haut, mais ne vous détachez pas de vos émotions tout de même. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, avec Coachelli, voilà, pour moi, cette carte, elle me dit prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et voir entre... Pour moi, l'abeille, c'est le travail. Donc, c'est le concret, le matériel, etc. Et puis, le papillon, c'est l'émotionnel, c'est la transformation. Oui, pour moi, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment les émotions. Du coup, essayons de prendre de la hauteur et de 50-50. Voilà. De ne pas trop nous détacher de nos émotions, mais de ne pas non plus brider notre mental qui peut aussi nous aider. Voilà. Qui peut aussi nous aider. Donc, prenons de la hauteur. Je vais vous lire le livret quand même avec celle-ci parce que là, je vous l'interprète dans l'intuition et en rapport avec ce cavalier d'épée, mais peut-être que cette carte peut nous donner une information supplémentaire. Alors, je vous la montre. La vocation. Chaque personne a une vocation particulière, quelque chose d'inné qu'elle doit faire ou qu'elle doit être. Bien évidemment, tout le monde n'accorde pas une grande attention à cette vocation. Et vous, vous pourriez avoir évité la vôtre pendant des années. Vous vous êtes peut-être créé une vie tranquille sans prétention ou peut-être êtes-vous peu enclin à montrer vos talents de peur d'échouer. Une vraie vocation ne peut être reniée. Or, la vôtre se fait sentir de plus en plus fortement. Elle pourrait concerner votre carrière, mais elle pourrait également se référer au domaine des sentiments, des beaux-arts ou à l'une des innombrables façons de vous exprimer. Voilà. Et ensuite, donc avec les cartes de l'été, nous avons je résiste à imposer ma toute puissance en couple, en famille, avec mes amis, au travail. Ou à nous-mêmes, peut-être, la toute puissance de notre mental. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà pour le premier tas. Maintenant, nous allons au deuxième tas. Et donc, avec le Télémataro, nous avons le monde et à l'endroit. Ouah, trop bien. Et je suis contente parce que je peux vous le dire, c'est le tas que j'avais choisi. Quand j'ai mélangé première carte, je me suis dit non, je prendrais la deuxième. Eh bien, j'étais contente. Donc, le monde, ça va me parler de liberté, ça va me parler d'accomplissement, ça va me parler d'affranchissement des peurs, ça va me parler d'avoir les récompenses de notre travail. En fait, que le travail a payé et que là, en fait, c'est bon, on a le monde à nos pieds, le monde nous appartient, en tout cas, notre monde nous appartient, on a atteint un objectif, c'est l'accomplissement, vraiment, on se sent vraiment, mais trop bien, quoi. Il n'y a pas d'autre mot qu'on se sent, mais trop, trop, trop bien. Voilà. C'est le temps aussi de la célébration, justement, parce qu'on a tellement travaillé et on a réussi. Maintenant, il est temps de... Vous voyez, on a tellement ramé, on arrive à bon port, et bien là, ça y est, on peut s'écrouler, boire un bon coup d'eau, être content, et se dire, je l'ai fait, quoi, je l'ai fait. Voilà. C'est le sentiment aussi d'être, donc comme je vous l'ai dit, maître de son monde, mais il y a un petit truc, ça peut aussi nous parler d'un mouvement, en fait, c'est plutôt la solution, quoi. Pour certaines personnes, ce ne sera pas forcément l'accomplissement maintenant, mais ça peut être aussi la solution, la voie de sortie, en fait, ça y est, on a trouvé la solution, on sait comment se sortir du truc, et du coup, voilà, ça peut être ça, donc ce n'est pas forcément l'accomplissement pour certains d'entre nous, mais plutôt une solution très éclairée qui nous mènera vers un accomplissement. Ça peut être aussi un mouvement émotionnel, un mouvement physique. Là, du coup, ça peut nous parler aussi d'un déménagement, pas vraiment, et encore pas vraiment, ça pourrait, si vraiment c'est votre objectif, mais c'est plutôt comme si, en fait, le mouvement intérieur faisait naître le mouvement à l'extérieur, et donc, c'est une carte géniale, quoi. Vous aurez compris, c'est une carte géniale. Voilà. Ensuite, elle va avec, donc elle va avec la numéro 11, et vous voyez, pour moi, ça me, ça entre en résonance, hein. C'est comme si, en fait, on avait dû combattre, on avait dû, mais ça y est, en fait, on est peut-être, on est peut-être arrivé à bon port. Quand je la regarde comme ça, je me dis, voilà, on a eu pas mal d'obstacles, on a eu pas mal de, et pour certains, dont on parle de solutions, il peut y avoir encore pas mal d'obstacles, pas mal, mais pour moi, on arrivera là. Voilà, on va arriver là. Même si c'est le bazar autour, on va arriver à la tour et on va libérer la princesse, et sûrement que la princesse, c'est une partie de nous. Je vais aller voir dans le livret. Improvisation. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. En effet, beaucoup de choses s'améliorent si elles se développent spontanément de manière organisée et joyeuse. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel ou autre chose qui vous inquiète. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. Donc, on est quand même accompagné du monde qui nous dit accomplissement, il n'y a pas de souci. Et avec la carte de l'été, nous avons j'aime me déployer comme un baobable plutôt que de rester bonsaï. Voilà pour ce deuxième teint. Nous allons voir le troisième teint et nous avons... Et la semaine dernière, c'est ce que je me suis dit. Je n'ai pas regardé. Mais la semaine dernière, il me semble qu'on avait aussi déjà la roue de fortune renversée à cet endroit-là. Il me semble. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Déjà, ça me parle de chance quand même parce que la roue de fortune, elle est quand même positive, renversée ou pas. Pour moi, ça reste positif. Ça va me parler de chance, ça va me parler de tournant, de destin, de tournant décisif peut-être même. Mais surtout, ça va me parler d'un nouveau commencement, d'un changement. Mais comme elle est renversée, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça va me parler surtout et avant tout d'instabilité, du fait peut-être d'avoir un schéma qui se répète et qui n'est pas forcément très bon. Même s'il n'est pas hyper mauvais, ça reste la roue de fortune. Mais c'est peut-être la répétition d'un schéma, bon ou mauvais. Et donc, s'il est mauvais, comme elle est renversée, attention. Ça peut me parler aussi de se sentir emportée par le mouvement et avoir des difficultés ou avoir des difficultés à engager ce mouvement. Ça peut me parler aussi d'un événement imprévisible et immuable, de toute façon. Mais du coup, moi, ça va surtout me parler parfois de se sentir écrasée par ce mouvement ou au contraire, de sentir qu'on a du mal à faire bouger cette roue, à la faire évoluer, avancer dans le bon sens. Elle avance, mais comme elle est renversée, il y a forcément un déséquilibre. Il y a forcément un déséquilibre quelque part. À nous de le trouver pour renverser la vapeur ou à nous de... Si le mouvement est engagé, arrêtons de le subir, acceptons-le pour que ce soit moins difficile et que ça passe plus vite et qu'il nous mène vers là où ça doit nous mener et qu'il sera sûrement plus léger. Ensuite, nous avons... Ben voilà. On va regarder l'image. Une Alice qui fait une sorte de rodéo sur le lapin qui avance. Elle s'accroche et en même temps, elle s'accroche et puis en même temps, elle fait quand même sa forte parce qu'elle lâche un mode rodéo genre, ouh, j'y arrive. Cool. Mais du coup, peut-être que si on se sent emporté par le mouvement et qu'on a l'impression que les choses vont trop vite ou pas assez vite, peut-être qu'il s'agit de tenir les rênes à deux mains, soit pour donner un petit coup de collier pour que ça avance plus vite ou soit pour s'accrocher histoire de ne pas tomber le cul par terre. Ça serait bien aussi. On va aller voir dans le livret mais moi, je la sens comme ça. en rapport avec la carte de tarot. Alors, expédition. L'aventure vous attend. Laissez derrière vous votre quotidien et apprêtez-vous à partir pour des territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous vous êtes enfermés, il est temps d'en sortir. De nouveaux amis et de nouvelles expériences ravivront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Si vous avez longtemps réprimé votre besoin de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé avant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Et donc, le dernier tas, je dis des bêtises, la carte de l'été. J'aime le fruit mûr qui se détache facilement de l'arbre. Il est comme moi quand je suis prêt à m'engager. accepté. Voilà. Et donc, le dernier tas, cette fois-ci, pour de bon. Ouah, le 10 de coupe. Je suis trop contente pour ce qu'on choisit. Ce tas. J'adore cette carte. Quand je l'ai vue sauter, je me suis dit, ah, trop bien. Parce que ces cartes-là, en fait, je ne les tire pas. Je mélange jusqu'à ce que ça saute. Donc, vraiment, le 10 de coupe, je suis trop contente qu'il soit sorti. Je suis trop contente pour ce qu'on choisit. Ce tas-là, parce que pour moi, ça va me parler mais on va aller très vite parce qu'avec cette carte-là, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça me parle de bonheur, de joie, de paix, de la promesse d'un avenir radieux, d'un autre avenir, en tout cas, de la satisfaction émotionnelle. C'est la fin d'un cycle, en fait. C'est la fin d'un cycle et du coup, on récolte, on est content, les coupes, c'est les émotions et émotionnellement, on est comblé. Voilà. Ensuite, avec l'oracle, moi, ça me fait penser à la curiosité, en fait. C'est comme si, en fait, on a la fin d'un cycle, on est comblé et du coup, on s'offre parce que la jeune fille, elle s'offre, voilà, au Pinocchio, qui découvre et du coup, c'est comme si on découvrait toutes les possibilités. Vous savez, tout ce que nous offre d'un seul coup comme possibilité, l'avenir, en fait. C'est un autre avenir et du coup, une autre perspective. Même si elle est très coquine, cette carte, quand même. Alors, je vais prendre le livret. Eh bien, son nom, c'est Curiosité, mais j'ai dû, peut-être une fois, l'attirer et puis inconsciemment me souvenir du nom. Une curiosité saine et une bonne chose. C'est ce qui incite à l'exploration et à l'invention. Le désir d'élargir votre bagage de connaissances vous permet de rester enthousiaste et en contact avec le monde. Mais dans le cas où il s'agirait de curiosité à propos de la vie privée et des autres personnes, réfléchissez sur ce que vous avez vraiment besoin de savoir. N'essayez pas d'obtenir des informations que vous ne demanderiez pas personnellement. Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Voilà. Bon, avec le 10 de coupe, c'est... Non, mais profitez. Et puis, voilà. Après, il y a un petit message supplémentaire. Mais franchement, pour moi, avec le 10 de coupe, c'est analyser toute la perspective que vous pourriez avoir en nouveauté. Voilà. Il découvre la nouveauté de la fille. Voilà. Et enfin, avec les cartes de l'été, nous avons dont je laisse l'amour divin infuser toutes les cellules de mon corps. Ensuite, elles bondissent de joie. Donc là, le dernier tas, c'est quand même très, très, très cool. Eh bien, écoutez, nous avons terminé. Sur ce, je vais vous embrasser et puis vous dire à demain pour le dimanche d'Exit. Salut ! Merci.